Pour plus de dix ans, ça a été un secret obscur caché dans sa vie. Dans un banlieue tranquille, trois filles ont été emprisonnées, torturées, piquées et violées. Par Ariel Castro, un chauffeur qui a enlevé Gina Dejesus, Amanda Berry et Michelle Knight. Après dix ans, en 2013, Yundo a réussi à s'échapper et à appeler secours. Aujourd'hui, nous raconterons l'histoire d'Amanda Berry. 20 ans d'avril 2013. Je suis sortie première de travail ce jour. J'ai appelé ma soeur pour lui demander un passage, mais elle était encore au travail. J'ai appelé une amie, mais elle n'a pas répondu. Je suis allée seule, et pendant que je marchais, j'ai vu ce vent. C'était un homme dedans, et il m'a demandé si je voulais un passage. Et j'obsédais. J'ai passé la première semaine fermée dans une chambre obscure. Il m'est donné à manger une fois par jour. Il m'est violenté souvent. Jusqu'à le cent fois un jour. Mon désespoir, le rechercher, j'ai aussi appris à souffrir en silence. En 2006, j'ai découvert d'être ensemble. J'ai tâché de rendre sa vie le plus normale possible. Malgré cela, il ne fut pas à vie, mais un asservissement. Un jour, ma fille a dit, « Papa n'est pas plus à la maison. » Je lui ai répondu, « Il contrôle mieux. » Mais il ne l'avait pas. Je suis allée à la porte, mais elle était fermée par une chaîne qui laissait dans une petite place. Je commençais à hurler et à appeler Aïd. Tant qu'à non, l'usard a entendu et l'a appelé à la police. Maintenant, je vis avec ma fille, Laureline et ma soeur. Nous sommes en train de reconstruire notre vie, mais nous ne pourrons pas oublier jamais ce qui a suscité. Et j'ai accepté, accepté. Oh, ho capito. Ok. Ah, dis-le-le, comment ti pare. L'ho déjà dit. Rid-le-le. Perché? Perché non so se... Non vuoi vedere nessuno? Les cinq fois par jour. Sous-titrage ST' 501